Musique PBO Art Academy Bonjour Fred de Beaux-Arts Pour PBO Art Academy, aujourd'hui un tuto sur le Modeling Past Modeling Past, ça veut dire littéralement pâte à modeler En fait c'est une pâte qu'on va appliquer sur notre support Et qui va nous permettre de travailler de l'épaisseur Alors travailler particulièrement parce que c'est pas un gel de texture Qu'on rajoute à la couleur pour la rendre épaisse et pour peindre en épaisseur C'est une pâte qu'on va appliquer avant de peindre Parce que cette pâte, elle reste blanche, même une fois sèche C'est comme une pâte à modeler, comme un plâtre Sauf qu'il est résineux, il reste souple Suffisamment souple pour ne pas se craqueler après sur la toile Et donc si on la mélange à la couleur, la couleur va s'altérer C'est-à-dire qu'un rouge introduit là-dedans, ça va faire un rose C'est pas ce qu'on veut nous, nous artistes, on veut de la pâte épaisse peinte en rouge Donc on va poser notre pâte et ensuite on va la peindre en rouge Que ce soit à l'acrylique ou à l'huile d'ailleurs, il n'y a pas de soucis Donc ce modeling paste chez PBO Studio, une gamme classiquement présentée en tube très très pratique Avec la possibilité de verser dans un support la quantité juste nécessaire pour pouvoir l'utiliser On referme et on garde au plus tard Ou alors des pots, on va pouvoir directement Et c'est souvent l'usage d'ailleurs avec le modeling paste Parce qu'on utilise des belles quantités Directement utiliser le produit à partir du pot Donc maintenant on va voir l'utilisation, l'application de ce modeling paste Sur un support neutre avant la peinture Donc pour ce tuto, je vais séparer ce support C'est un carton toilette classique Je vais le séparer en plusieurs zones pour vous montrer Vous donner des envies, vous montrer les usages différents du modeling paste Là cette fois-ci on va l'appliquer directement à partir du pot Avec un couteau, un couteau à peindre Plastique, métal, ce que vous avez Là c'est une spatule, un support, quel qu'il soit N'utilisez pas de pinceau ni de spalteur Vous allez les empatter, ils vont se remplir de matière Et sans intérêt vous ne pourrez pas guider le travail de la matière Parce qu'on va vraiment venir sculpter dedans Donc vous prenez votre pâte Et vous l'appliquez Généreusement Là il n'est pas question pour un après d'être le plus fin possible Puisque l'objectif c'est de mettre de la matière Donc on va mettre de la matière généreusement Voilà, ici par exemple Ne soyez pas uniforme Ne soyez pas le plus carré, le plus rigoureux possible Toute la touche artistique va venir justement Des petites imperfections et des traits de couteau qui vont rester Bon voilà Vous voyez qu'après au couteau vous pouvez venir travailler, sculpter Et l'intérêt de cette pâte c'est qu'une fois sèche elle va garder cette forme là Ce n'est pas évident puisqu'il y a des pâtes aussi qui s'étalent en séchant Celle-là va garder ces aspérités là Et c'est ça qu'on va pouvoir venir peindre après On va remplir donc nos différentes zones Donc ça a un fort pouvoir collant Donc sur le support il y a une bonne adhérence du modeling past Voilà je mets ça vraiment Encore une fois généreusement Ici peut-être un peu moins Le geste après pas trop de conseils sur les gestes C'est vraiment votre démarche artistique qui va guider ce que vous faites Et c'est pour ça que ces conditionnements sont un privilégié Parce qu'on est quand même Il faut un peu de générosité Il faut mettre de la matière Alors le séchage Vous allez voir le séchage est un peu lent Il ne faut pas trop l'accélérer avec du sèche-cheveux Plutôt le séchage naturel Mais il n'y a pas de craquelement En plus il y a une résine à l'intérieur Donc ça reste souple Et quelle que soit l'épaisseur de modeling past que vous ayez posé C'est le temps de séchage qui va jouer Mais pas du tout le craquelement possible Donc là j'ai fait une petite horreur circulaire Vous pouvez utiliser toutes sortes de formes après Là il n'y a aucun conseil à donner C'est l'univers artistique propre qui va compter Pour venir sculpter, dessiner ce que vous voulez à l'intérieur Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre ? J'avais prévu le principe un peu de la carte bancaire En décidant ça je pense à quelque chose L'intérêt c'est de se projeter de la mise en couleur Et vous savez quand on va mettre en couleur avec des frottis On va faire apparaître On va exagérer On va mettre en valeur les différents reliefs qu'on aura vu ici Puisque là on reste en monochrome Donc il faut se projeter tout de suite en disant Quand je vais mettre en couleur Qu'est-ce que je veux voir apparaître Et on peut aussi par exemple venir écrire En fait c'est comme sculpter dans un plâtre frais Ça revient encore une fois à ça On pourrait utiliser des plâtres Mais le problème du plâtre c'est qu'il va craqueler Et qu'il va essayer d'adhérer sur une surface souple Alors que le plâtre n'est pas souple Et donc c'est pour ça que le modeling pass est un outil complètement irremplaçable Maintenant on laisse sécher Alors à un bon moment Vous pouvez commencer à mettre en couleur Quand c'est sec ou touché Même si à cœur entre guillemets La cuisson n'est pas terminée Et tout n'est pas complètement durci Alors avant que ce soit complètement sec Il vaut quand même mieux enlever le ruban de réserve Parce qu'une fois que c'est sec Des fois il y a des petites surprises Et on a du mal Et ça ne se déchire pas très très bien Attendez une petite demi-heure Trois quarts d'heure Pour qu'il y ait moins de prise de risque Et on a tout de suite Une idée de ce que ça va donner Quand on mettra en couleur tout à l'heure Ok ? On se retrouve après le séchage Après avoir laissé sécher Donc comme prévu Naturellement quelques heures Pour mémoire On prépare la veille au soir Pour un usage le lendemain matin Le test de critère est très très simple Il faut qu'on touche et que ce soit sec Même si avec une forte épaisseur de Molling Past Vous avez On sent qu'il y a encore un peu de souplesse Parce que ça doit bien sécher à cœur Peu importe L'important c'est que ce soit sec ou touché Pour qu'on puisse mettre en couleur Ensuite donc on va préparer 4 jus différents Et j'ai prévu 4 peintures bleues différentes Donc un jus c'est quoi ? C'est vraiment minuscules touches de couleur Qu'on attrape avec un pinceau Là j'ai pris un spalter Bien imbibé Juste ce qu'il faut pour teinter votre eau Pour teinter votre eau Et avec ça vous allez donner de la couleur On le lendemain paste N'insister Ne posez pas de la couleur épaisse Sinon vous allez perdre toute la richesse De toutes les infractuosités De tous les reliefs qu'on a créés Voilà Allez ici Allez j'insiste un peu plus ici Voilà on l'a séché naturellement Ou alors en cédant d'un sèche-ceveu pour accélérer le séchage D'abord premier constat On voit apparaître beaucoup plus le relief Que sur un travail monochrome Ça c'est sûr Parce que là on a du blanc Et puis de la concentration de couleur On va rajouter une couleur Un bleu différent sur chacun En frottant cette fois-ci Avec un chiffon Ou un papier Avec de la peinture directement sortie du tube La plus sèche possible Parce que dès que ça va être humide On va se retrouver avec de la peinture sur la peinture Là il faut qu'on frotte Donc par contraste On va prendre la couleur la plus claire Avec un bleu le plus foncé On les repète d'ailleurs pour l'ensemble Et donc Le principe C'est donc J'insiste D'effleurer Pour Colorer la surface Et laisser En dessous Notre couleur claire Et de voir apparaître finalement Beaucoup plus inscrit Le fret Que j'ai tenté d'écrire tout à l'heure Sur celui-là Pareil En frottant Encore une fois On met en couleur Les zones supérieures Et on laisse en dessous Non pas du blanc Parce que ça n'aurait pas de sens Mais la couleur qu'on a posée juste là Et le grand intérêt justement De ces peintures iridescentes On en reparlera d'ailleurs C'est qu'elles permettent de faire des effets Principalement en les frottant En les brossant sur des surfaces Voilà C'est top Notre couleur Un peu moins contrastée Voilà Fini On va révéler l'ensemble En enlevant le ruban crêpe Encore une fois Après séchage On a bien Avec ces deux passages de couleurs Le premier avec un jus Très Très Léger Le deuxième Frotté Avec une couleur contrastante La mise en évidence De tous les reliefs Et après Après maintenant Libre à vous D'exploiter Ces techniques Dans votre Univer artistique Merci d'avoir suivi Cette démonstration Et on se retrouve Très très bientôt Avec plein d'autres tutos Pour la PBO Art Academy Merci d'avoir regardé cette vidéo